Salut, comme je t'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, que la voiture fut bien noire. Et aussi, pourquoi d'autonomie en autonomie va baisser, mais pas de quelques kilomètres, mais de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc là, je peux te dire, mon copain, que j'ai pas juste une vanne EG, ou un filtre à particules à devoir déboucher. Quand tu vois ce nuage-là, j'ai vite compris d'où elle vient cette petite consommation. Mais Dieu, je n'ai pas besoin d'une voiture. Il va falloir voir ce qu'on va devoir faire pour ce moteur qui consomme beaucoup. Je pense qu'on n'a pas l'air de fuir, parce que j'avais vu qu'il y avait un joint en silicone qui était en train de se barrer. Bon, 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 arrêtons tout ce travail qu'il va y avoir sur cette voiture. Je ferais peut-être venir quelqu'un qui fait des nettoyages de moteur avec de l'hydrogène. Parce que là, je crois qu'il y a plus que de l'encrassement dans le moteur. Bon, j'ai essayé de voir pourquoi, déjà, dans un premier temps, on a commencé les trucs basiques pour essayer de la pollution, de la réduire. J'ai commencé, dans un premier temps, pour le filtre à gasoil. Alors, donc, en même temps, si tu n'avais pas comment tu démontes avec le filtre à gasoil, c'est juste ici, sur le HDI 2 litres, c'est d'un Citroën C5, de 2003, voilà. Moi, il est de 2003, donc ça sera de 2002 à 2003. Donc, déjà, le filtre à gasoil, il est ici. Alors, positionné comme ça. Donc, tu as un câble électrique ici, tout le monde, tiens. Ensuite, ça, tout le dévis, c'est un tout-le-divis comme ceci. Et ensuite, tu as ton filtre à gasoil qui est là. Et moi, je peux te dire, je peux te dire, qu'il était grand temps de changer ce filtre à gasoil. Tu vois l'état du filtre. Alors, je peux te dire que je suis là, il n'a bouffé de la merde. Et lui, il est là depuis 2013. Enfin, on va se dire qu'il est là depuis 2013. Comme là, c'est marqué 0-2-13, donc fabrication en février 2013. Tout simplement. Il y a de la mouche et tout dedans. Alors, dedans, il y a de la limaille. Enfin, il y a des morceaux dedans. Donc, heureusement qu'il y a des filtres. Voilà, je n'ai plus qu'à prendre les côtes pour le changer. Et ensuite, aussi, je vais faire pour décrasser le moteur, je vais mettre du gasoil directement l'indeur. Là. Alors, je te le dis tout de suite, je ne vais pas foutre ça avec le tas de gasoil. Je vais juste remettre un peu de gasoil. Alors, toujours sans dépasser la jauge d'huile qui est donnée par le constructeur. Enfin, le niveau d'huile, tu m'as compris. Le gasoil, lui, il va ronger, il va dégraisser l'intérieur. Donc, après, il faudra le vidanger, tout simplement, le vidanger le moteur. Pour éviter d'avoir de l'huile et du gasoil dedans. Là, le gasoil va être juste mis dedans, c'est pour pouvoir le nettoyer, le décrasser. Déjà, dans un premier temps. Et aussi, il faut le laisser tourner quand ça, avec l'huile plus le gasoil. Le gasoil, de toute façon, il y a une propriété de lubrifiant, donc ça ne va pas abîmer le moteur. Par contre, il ne faut pas en abuser non plus dedans, parce que je crois que sinon, tu vas faire un... Comment dire... Un... Une auto-allumage, une auto-combustion dedans. Maintenant, le moteur, il va s'emballer, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je cours à Noroto, je cherche un nouveau filtre à gasoil. Bon, je me revois là. Bon, comme tu peux pas, il y a une grosse différence quand même. Donc, pour le filtre Noroto, le filtre Noroto, c'est le 840. Voilà. Que boite est comme ça. 840. Après, tu as le Manfilter. Je te dis bien, le Manfilter, tu sais, ça avec les boîtes verres et jaunes. Si tu veux, il est plus cher. Lui, j'ai payé moins de 12 euros. Le Manfilter, il est à 15-16 euros. Alors, c'est... Là, sa référence, c'est PU830X. Voilà. PU830X pour le Manfilter. Donc là, j'ai pris du gasoil. Voilà. Et dans ce kit-là de filtre à gasoil, tu as le joint torique. Alors, ils te mettent des bouchons, ça ne sert à rien. Mais ils te mettent le joint torique et ça, c'est bien. J'ai aussi... De l'huile. La 540. Parce que j'avais dit dans le moteur, dans la vidéo de présentation que j'avais mis, qu'il y avait de la 1040 dedans. C'était pas de la 1040, c'était de la 1540. Premier prix au champ. Voilà. Alors, marque-pouce, 1540 qui est dedans. Donc, je vais lui en retirer cette huile-là. Enfin, avant, je vais en baisser. Je vais mettre du gasoil dedans. Pour le décrasser un peu, tout ce qui est tuyau, ou autre. Ça va peut-être bien décrasser aussi le fond de la... Fond... Bien. Carter d'huile. Voilà. Donc là, on va remettre le filtre. Donc, rien de bien compliqué. Je les prends le filtre. Donc là-dedans, j'ai nettoyé comme j'ai pu. Là. Je prends le filtre. Hop. Je le remets dedans. Je le cale bien. Le joint torique qu'il est là. Lui, je pourrais le garder, mais sans que j'en ai un autre, je le change. Donc là-dedans, voilà. Hop. Alors, à bien mettre, parce qu'il y a une gorge à l'intérieur. Voilà. Et là, comme il n'y a plus de gasoil, on va réamorcer en gasoil en remettant dedans. Voilà. Donc là, on referme, en évitant de foutre de la crasse dedans. Donc, il n'y a pas oublié de rebrancher ce câble. Voilà. Bon, je viens de le retirer un peu d'huile. Donc ça, on va vous faire voir. Vous savez comment on vit dans une voiture. Là, on va vérifier combien d'huile il y aurait. Je n'ai pas retiré beaucoup. Voilà. Bon, j'en ai retiré à peine. Ce qui devrait suffire. Viens. Ah, putain. Bon. Alors, il y a une étude de vous préciser qu'il faut faire chauffer le moteur avant pour que l'huile soit en température. Alors, en tout cas, l'huile que j'avais bidangée, je vais te dire tout de suite. Donc, 2000 km d'huile avec de l'huile neuf, premier prix, ça se veut dire qu'elle est noire charbon. Aussi noire que la fumée que tu as pu voir en début de vidéo. Donc, maintenant, on va mettre le gasoil. Voilà. Hop. Donc, c'est bien du gasoil. Voilà. On va refaire le niveau. Elle va attendre quelques minutes. Pourquoi du gasoil ? Alors, il y en a qui ont peut-être me posé cette question. Simplement, comme j'avais dit, le gasoil est corrosé, est lubrifiant et tout simplement, il dégraisse. Voilà. Donc, lubrifiant de une, pourquoi on met du gasoil dedans ? Pourquoi j'ai mis du gasoil ? Parce que, comme j'ai dit, il est lubrifiant. Donc, comme j'ai retiré de l'huile, le gasoil est déjà lubrifiant par conception. Donc, il ne va pas avoir, on va dire, une grosse perte de lubrification dedans. Maintenant, ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il va me dégraisser mes canons. Alors, j'espère pas qu'il y aura de tremblements. Il va me dégraisser sûrement mes canalisations. Il va me retirer à la crasse, j'espère, à la crasse dans des tuyaux et au niveau de soupapes, culbutaires, tout ça. Alors, en espérant que ça marche. Bon, on est bon. Donc là, maintenant, le but, c'est que je vais laisser tourner le moteur en espérant qu'il ne s'emballe pas. Parce que si il s'emballe, tant pis, moteur cassé. Mais normalement, tout devrait être bon. Un montable de voyer recommence. J'ai le contact, mais il ne fonctionne pas. Voilà. Alors, il faut que je vire ici, moi, c'est le bouchon de vidange. Parce que je l'ai re-glissé à la main, je ne l'ai pas retiré à la crée, il est juste fixé. Donc, en espérant qu'il ne se débitent pas. Parce que là, la catastrophe. Il est fait, si je ne fais pas attention, je ne vais pas se faire de mon cœur. Et sur le cul de sur l'eau. C'est en penseant le trouvant. Donc, je vais laisser tourner environ 15 minutes comme ça, à l'arrêt. Peut-être avec quelques coups d'accélération. Donc, là-bas, il est quelle heure ? 16h30, il est indiqué 16h30. Donc, pour 16h40, je vais voir déjà l'avancée. Allez, on va voir, à l'heure. Ce coup-ci, on va remettre du gazole encore en plus. Donc, j'en ai profité pour mettre des tickets pour mon bref la prochaine fois. Donc, là, le moteur, il est très chaud. Il est 16h40. Ah ben là, il n'y a plus. Enfin, bref, il est 16h40. Tu crois, tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Donc, on va en remettre encore. Père deux. Voilà. Maintenant, j'ai mis le bouchon. D'accord. Hop. On va refaire le niveau. Parfait. Du moins, perfect. Allez, on remet en route. Alors, on remet en route. Alors, on remet en route. Alors, on remet en route. Voilà. 16h44. Et tu as vu que l'autonomie, comment elle a baissé, je suis maintenant à 350. Alors que je ne suis qu'à l'arrivée. Bon. On va laisser tourner contre ça. Par contre, là-bas, ça me met de moins en moins. Par contre, les Louis 17 ne bougent jamais. Là, ça ne bouge pas. Donc, est-ce que c'est une erreur calculatère ? Je ne sais pas. Je ne suis pas ici. En tout cas, quand vous faites ce genre d'opération, n'oubliez pas de mettre le chauffage à fond dans la voiture. On peut éviter que ça soit surchauffé, bien sûr. Donc, il n'y a rien pour refroidir le moteur. Après, c'est un gros ventilo. On va mettre un ventilo. Donc, là, il y a moins d'huile. Encore moins d'huile que tout à l'heure, plutôt. Et plus de gazoil. Combien de gazoil, je ne sais pas, mais il y a plus de gazoil que tout à l'heure. À mon avis, je suis peut-être à 500 ml de gazoil. Peut-être un peu plus. Voilà. Bon, allez. Je vais couper. Pour éviter que ça fait trop longue vidéo. Par contre, sinon, ça n'a rien à foutre. Ça ne va être que ça, que le moteur tourne. Ça ne va pas donner des coups d'accélération de temps en temps. Tu vois là. À la table. Bon, nous voici sur la troisième phase de remplissage avec du gazoil. Donc, là, j'ai évité le bidon. Comme tu vas voir, il est vide. Tout est dedans. Donc là, maintenant, on doit être... On doit être à près de 800-900 ml. Je ne vais pas dire 1 litre, parce que j'avais mis que 1 litre 20. 1 litre 20 dans le bidon. Donc, on doit être à moins d'un litre, maintenant, de gazoil dans le moteur. Voilà, voilà. Donc là, je relaisse tourner. Et là, je fais des accélérations un peu plus poussées. Entre 3000 et 4500 tours minutes. Déjà, je vois qu'il y a de moins en moins de fumée derrière. Donc, oui, c'est avec les accélérations. Mais ce n'est pas ça qui se joue. J'ai moins de fumée noire à l'arrière. Ça, ça va juste aider à décrasser toutes ces canalisations. Retirer la crasse. La crépine aussi, s'il y avait des trucs que colmater dessus. Le turbo, pareil. Ça va être la même chose. Et au moins, là, après, l'idéal, ça serait que je vidange entièrement. Que je remets de l'huile dedans. De l'huile neuf. Entièrement dedans. Que je relaisse tourner. Tu vois, pour dire que ça reprend tous les circuits et tout ça. Et que je le revidange, cette huile. Malheureusement, là, je n'ai pas d'huile pour ça. Donc, je vais juste le vidanger. Je vais faire en sorte que toute l'huile va. Enfin, je vais laisser s'écouler naturellement. Pour dire qu'il n'y a plus rien. Puis, je vais remettre mon huile dedans. Ma nouvelle huile. Et donc, cette huile-là, au lieu de faire 10 000, 15 km. Je vais en faire 7 000 à 8 000 km. Parce qu'il y aura toujours des traces de gazole dedans. Au moins, là, je suis sûr que je vais repartir sur un intérieur moteur à peu près propre dedans. Tout simplement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai ma voiture qui est derrière. Du coup, les échappements, ils passent derrière. Du coup, ça fait un moins gros nuage. Donc, tout à l'heure, j'avais ça. Là, la tâche bien noire. Et maintenant, je... J'ai ça. J'ai plus de tâche. Tout à l'heure, une tâche. Et maintenant. Donc, ça aide. Tout simplement, ça aide. De toute façon, avec l'air que je vais en mettre la 540, ça va encore mieux aider. Tout simplement. Surtout que là, c'est de la... Là, c'est la ProLube. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Ça vaut quoi la ProLube. Voilà. En tout cas, celle-ci, elle est spécifiée pour du TDI, HDI et du TDI. Tout simplement. Donc, il y a des normes. Alors, il y a des normes, mais pas des normes pour payer ça. Tant pis, ce n'est pas grave. Comme je t'ai dit, cette huile-là, elle va faire entre 6 et 8000 km avant de rechanger. Et de toute façon, avec cette huile-là, je vais faire un nettoyage à l'hydrogène. Donc, quand je vais faire un étudiant, je fais le nettoyage à l'hydrogène. Là, je rechangerai encore une fois l'huile parce que comme l'hydrogène, elle va tout me décoller au niveau des soupapes, tout ça, donc l'huile, elle va prendre cher, le même que le filtre à l'huile. En parlant du filtre à l'huile, il va être changé, là aussi. Il faut mieux changer parce qu'avec le gazoil qu'il va aussi avoir accumulé dedans. Et d'ailleurs, lui, il n'a pas été changé. Je ne sais pas s'il a déjà été changé depuis que j'en suis en propriété à laver. Et en tout cas, moi, quand j'avais fait sa visage, je ne l'ai pas changé. Donc, je ne sais même pas l'état du filtre à l'huile. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, le pur flux, c'est le filtre à l'huile, là, va être remplacé par celui-là. Donc, si vous le voulez, c'est W7058. Alors, ça, c'est pas malin non plus. Tu peux mettre des tuyaux juste en dessous du filtre à l'huile, alors comme ça, qu'on démontre, il y a tout qui tombe dessus, tu peux tout nettoyer. Franchement, les conceptions... Donc, comme tu peux voir, c'est bien noir, l'huile est à 2000 km. Donc, on voit bien que le gazoil a fait son effet. L'huile est bien fluide. Alors, en même temps, c'est chaud, mais bon, c'est bien fluide. Donc, très très noir, comme tu peux voir, très très noir, pour une huile de 2000 km. Donc, voilà. Donc, pareil, si vous voulez, le pur flux, c'est LS923. Alors, LS923. Donc, ça, c'est que je vais le poser. De toute façon, je suis plus à ça près. Hop ! On va le poser là. On va changer le filtre. Alors. Ta-da ! Un tout neuf. Donc, pas oublier, bien sûr, de huiler le joint. Cette côté, c'est l'huile neuf. Moi, je ne peux pas de celui-ci. Mais oui, la vérification du joint, ça va juste servir pour éviter de l'arracher. C'est pas dire que ça glisse. Donc, on le sert à la main. 10 newtons. A plus de 10 newtons qu'on le sert. Et 3 quarts. Une fois qu'on le contacte, un 3 quarts. Serré à la main, le filtre. Voilà, putain, la main glisse. Ah, voilà, on va dire que c'est bon. De toute façon, je ne peux plus le serrer et plus. Donc, toujours serré le filtre à la main. Revérifier de temps en temps, après les premiers kilomètres, que le filtre ne se barre pas. Parce que ça serait dommage. Parce qu'on a cassé un si beau moteur. Donc, une fois que ça s'est fait, maintenant, je vais remettre mon bouchon de visage. Bien sûr, changer la bague. Alors, j'ai pris ça, ça vient de chez le Carrefour, diamètre 14. Il n'est pas marqué C5, mais en tout cas, ça fonctionne. Quand, là, tu vois du 306HDI, là, tu peux te dire que c'est la même chose que pour une Citroën C5. Donc, tu vois HDI sur un modèle de 306HDI, tu peux te dire que c'est exactement la même chose que l'Axantia ou autre. D'ailleurs, je viens de te faire d'un joint inter. Il est là-bas. Voilà, l'huile, les noirs. Et là-bas, ça coule encore. Donc, là-bas, j'attends que tout s'écoule. On ne fait pas attention à ce qui est à terre, ça sera nettoyé, bien sûr. Là, quand même, on ne va pas laisser ça. Les écolo, on ne va pas aimer. Les gens-là, ils n'aiment pas la filmer. Préservons la nature, c'est ce qu'il faut. Mais bon, préservé avec des véhicules anciens, remis en norme. Bon, désolé du changement de qualité de caméra. Alors, je n'ai plus de batterie, donc de toute façon, ce qu'il me reste à faire, c'est juste remettre l'huile directement. Donc, 4 litres d'huile. Espérons que je ne les prends un peu plus, parce que je n'ai que 5 clics. Donc, on va les remettre dedans. Alors, je sais que je parlais franco, la dernière fois, j'ai mis 4 petites d'huile dedans. Tout est passé, tout le bidon est passé. Voilà, 3 litres et demi, je suis là, sur la moitié. Voilà, je suis juste là, je veux qu'en mettre un poil. 4 litres environ. Voilà, je suis ici, dans 4 litres, dans le moteur. Je suis juste bien. Donc, désolé de finir sur une qualité de vidéo pas top. Comme je t'ai dit, je n'ai plus de batterie. Donc, voilà comment j'ai procédé pour pouvoir décrasser un peu le moteur. Ça ne va pas le décrasser, mais ça va le décrasser un peu. Sachant que je vais avoir le FAP et le catalyseur que je vais nettoyer. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le nettoyer. Donc, filtre à huile, filtre à air que j'avais déjà changé avant cette vidange-là. Filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil. Environ moins d'un litre de gasoil injecté dans le moteur, bien sûr, pense à retirer de l'huile moteur. Mais ils n'en ont pas plus, parce que sinon tu risques de le flinguer. Comme je t'ai dit, le gasoil injecté dans le moteur, ça m'a juste servi à dégraisser l'intérieur, de même pour les tuyaux s'il y avait de la crasse. Lorsqu'il faudrait que je fasse, ça va être sur la prochaine vidange, je vais changer le joint du carter, juste pour pouvoir renettoyer au maximum le carter d'huile et aussi la crépine à la remplacer, tout simplement. La crépine, elle doit avoir dégusté aussi avec les années. Donc, sur ce... Ah ouais, et surtout, le bouchon d'huile, tu le mets comme ça, pas d'autre côté pour le remettre, parce que c'est galère pour l'enlever. Enfin, si tu le mets à l'envers, c'est galère pour le retirer de là. Donc, voici ce fabuleux moteur 2 litres HDI de PSA. Sous-titrage ST' 501